Sous-titres par Juanfrance Musique 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 Et bonjour à tous. Moi c'est François, je fais partie de l'équipe des ambassadeurs du bureau international du CG Plimoilou. Et je voulais commencer cette petite vidéo pour vous emmener dans un endroit que j'aime beaucoup, à côté de Québec. C'est vraiment superbe ici, c'est les marais du Nord. On est à peine à 10-15 km de Québec, c'est vraiment pas loin. Ça coûte pas cher de louer une voiture ou de prendre une commune auto puis de venir ici. Il y a plein de petites balades super sympas à faire, les marais sont magnifiques et en plus c'est vraiment beau à toutes les saisons. On peut venir en automne, comme là c'est la fin de la saison des couleurs. On peut venir en plein milieu de l'hiver, c'est absolument incroyable. Je vous montre des petits extraits d'une vidéo que j'ai faite cet hiver ici au Marais du Nord. Et puis au printemps c'est superbe, en été c'est génial. Il y a plein d'animaux, il y a plein d'écureuils, il y a des canards, il y a plein de choses à voir. Bref, c'est vraiment un endroit super sympa pour venir passer une petite journée, une fin de semaine quand on est étudiant parce que ça coûte pas cher. Maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais vous emmener faire un petit tour à l'école. L'école de l'Utri puisque je suis étudiant en l'Utri guitare au CG Plimoilou. Puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait cette session. Et voilà, on est de retour à Québec. Je suis actuellement devant le CFCMA, le Centre de Formation et de Consultation en Métiers d'Art. C'est l'école d'artisanat qui est reliée au CG Plimoilou et c'est là que j'étudie la lutherie, la fabrication de guitare. Je vais aller vous faire faire un petit tour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ok. Donc ici c'est les salles d'atelier. C'est ici qu'on fabrique les instruments. C'est ici qu'on a nos cours de fabrication. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein d'établis, il y a pas mal de place. Et on est capable de fabriquer un paquet d'instruments. Puis en troisième année, on apprend à les réparer. Ça c'est l'instrument sur lequel je travaille en ce moment. C'est le premier projet de guitare vraiment qu'on fait à l'école. Puisque moi je suis en deuxième année. Je l'ai commencé à la session passée. C'est une guitare classique avec un dos en érable ondée et une table en cèdre rouge de l'ouest. J'en suis rendu à faire la décoration en quelque sorte. Puisque ça c'est des défenses pour mettre les filets. Qui sont les bandes décoratives qui font la bordure et qui cachent un petit peu les collages. Et qui permettent de faire une guitare qui soit solide et robuste. Alors évidemment on ne fait pas tout ça à la main. Je vais vous emmettre en salle des machines. Je vais vous montrer l'équipement auquel on a accès ici à l'école de l'outerie. Protection obligatoire. Donc ça c'est la salle des machines. Et on a à peu près tout ce dont on a besoin pour travailler le bois. On a des raboteuses. On a une dégauchisseuse là-bas. Ça c'est des tunnels de ponçage pour mettre à épaisseur les tables. C'est quoi... Ça fait du bruit quand même. Maintenant on va quitter l'étage de la lutherie. Puis on va monter d'un étage pour aller rejoindre l'atelier des joailliers. Où ma copine Florence va nous faire visiter un petit peu son atelier. Et nous montrer un petit peu les projets sur lesquels il travaille ici. Bonjour. Non, non c'est correct. Ici en fait c'est l'atelier des 3e année. Puis c'est nos verres. On a chacun un verre. Puis on fait plein de choses ici. On a un petit chalumeau pour faire nos soudures. On a tous nos instruments en fait à main. C'était moins impressionnant que ce que je pensais. C'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook des étudiants ambassadeurs du Cégep Pimoilou. Et aussi au compte Instagram, il y a des petites photos, des petites nouvelles de comment est-ce que nous autres, les étudiants au Cégep Pimoilou, les étudiants étrangers, ont envie au Québec et ont étudié au Cégep Pimoilou. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à essayer de me dire directement le Cégep. Il y a du vent aujourd'hui. Moi je vais me rentrer. Au revoir.